L'universalisme a un projet d'avenir, avec un point d'interrogation. À l'heure où la République et ses valeurs sont au cœur du débat public, un retour sur cette notion d'universalisme républicain s'impose, sur la façon dont il est spécialement construit en France, appliqué dans la façon peut-être dont il est d'une certaine façon remis en cause aujourd'hui. Quelle conception de nos libertés religieuses doit prévaloir ? Quel type de laïcité doit-on promouvoir au XXIe siècle ? Est-ce que l'école a un rôle à jouer ? Évidemment, on voit à quel épisode je pense. Comment concevoir le rôle aussi, peut-être les limites des réseaux sociaux à cet égard ? Pour en parler, j'ai eu grand plaisir et on a l'honneur de recevoir Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF. Jonathan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, peut-être que c'est le thème de la discussion que j'ai envie de vous poser. Est-ce que l'universalisme, présenté par certains comme une notion peut-être désuète, peut-être une notion du passé, a encore un avenir ? Est-ce qu'on doit encore s'en préoccuper et essayer de s'en prévaloir ? Alors, effectivement, si on a choisi ce thème pour cette rencontre, c'est précisément pour ça, parce que l'universalisme aujourd'hui est galvaudé, calomnié, attaqué. Il est même souvent considéré par certains comme étant, au fond, au cœur des mots français, comme si l'universalisme était devenu non pas un outil politique, un concept politique pour émanciper, pour libérer, pour mettre sur un plan d'égalité, pour construire du commun, pour permettre le possible pour tous, mais au contraire comme un outil d'oppression de la majorité vis-à-vis des minorités. Et pour le CRIF, donc Conseil représentatif des institutions juives de France, pour les juifs de France qui font partie de cette citoyenneté républicaine depuis 1791 maintenant, au contraire, l'universalisme, ça a été le marqueur, le signe d'une forme de libération, si ce qui a permis l'émancipation, c'est au fond ce qui nous permet d'être pleinement citoyens dans la société française. Et donc, je partage aujourd'hui à la fois une inquiétude, celle de voir l'universalisme contesté, parce que si on n'est pas dans une société universaliste, on passe dans un schéma où il y a de l'assignation identitaire, où c'est au fond, quelque part, à la fin, la loi du plus fort qui domine, ou en tout cas une société de rapports de force, communautaire et identitaire, ce qui, pour moi, est extrêmement inquiétant. Et je voulais que nous puissions prendre un temps pour faire l'éloge de l'universalisme et le projeter un peu dans l'avenir. C'est intéressant de remarquer qu'il y a vraiment deux façons de le vivre, cet universalisme, comme une forme d'oppression, évidemment, vous l'avez rappelé, ou au contraire, comme la condition même de l'émancipation. Le contraire de l'universalisme, c'est quoi ? C'est l'identitarisme, le multiculturalisme ? Quel serait le modèle opposé, en fait ? Oui, alors disons, dans la traduction politique contemporaine, j'ai envie de dire, on a l'universalisme républicain, c'est-à-dire tel que la France, dans sa construction républicaine, l'a pensé, et puis de l'autre côté, des modèles multiculturalistes, notamment anglo-saxons. Je passe les modèles d'autres types de sociétés, plus lointaines pour nous. Mais c'est ça qui se joue, c'est une forme de bataille culturelle. On le voit, l'influence anglo-saxonne, mais l'influence aussi du marché, d'une société plus individualiste, tout ça contribue à faire monter des schémas de pensée qui sont des schémas qui ne sont plus universalistes, qui ne plancent plus le fait que l'État doit s'adresser à tous exactement de la même manière, que les différences doivent être gommées dans le rapport à la puissance publique et au commun. Et on voit monter au fond, peu à peu, dans les esprits, y compris de gens qui ne sont pas militants, une approche multiculturelle, une approche très anglo-saxonne. Alors évidemment, elle paraît au premier abord tout à fait inoffensive. C'est l'idée qu'il faut respecter toutes les identités. Bien sûr qu'il faut respecter les identités. La question, c'est quelle place politique on leur donne dans la construction du débat public, dans la construction du collectif ? Et moi, je suis vraiment attaché au modèle républicain. Alors, il a beaucoup de corollaires, puisqu'il s'est sophistiqué avec le temps, notamment la question de la laïcité. Et il m'arrive très souvent d'être interrogé par des médias, par exemple américains, et qui se tournent vers le CRIF, donc vers une minorité religieuse, les Juifs en France, en imaginant que par principe, nous serions très hostiles à la laïcité. Et nous appelons souvent avec leur article pré-rédigé, en me disant, bon, donnez-nous quelques mots, pensons que nous serions critiques de la laïcité, et j'ai besoin de m'y reprendre à plusieurs fois, pour dire que non, pour l'essentiel, les Juifs ont considéré la laïcité en 1905 comme un instrument de libération, une loi de protection, une loi d'équilibre, qu'on a toujours pu vivre harmonieusement notre judaïsme dans la République, parce que justement la laïcité définissait un cadre avec lequel on s'est construit et qui nous convient, et qu'il y avait dans le modèle français aussi des aspects extrêmement rassurants pour les identités minoritaires, et que le modèle anglo-saxon est un modèle parmi d'autres, mais ce n'est pas le seul. – J'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent poser des questions dans les Q&R, bien sûr, et nous les reprendrons. C'est vrai que cette conception est de plus en plus difficile à comprendre peut-être, dans la mesure où, quand on explique aux gens que l'État regarde toutes les religions, n'en reconnaît aucune, n'en distingue évidemment aucune, c'est-à-dire les repousse dans la sphère privée, on prend souvent ça aujourd'hui comme une forme d'irrespect, de manque justement de reconnaissance, alors que historiquement, comme vous l'avez rappelé, c'est ce manque de reconnaissance qui crée une forme de neutralité qui permet l'épanouissement évidemment dans la vie privée, par les libres associations de toutes les formes religieuses évidemment qui respectent le terreau commun. – Oui, exactement, il y a l'idée qu'on met au cœur dans le projet républicain, la liberté de conscience, l'esprit critique. Donc on va laisser chacun dans le cadre commun se construire, notamment à l'école publique, de manière à se faire sa propre opinion, se libérer d'une certaine manière du conditionnement de départ issu, entre autres, du poids du religieux, se construire sa propre opinion et puis ensuite faire ses choix. C'est-à-dire qu'on peut faire le choix d'être pratiquant, observant dans la société française, bien sûr, et c'est une liberté individuelle fondamentale. Et on rappelle que par exemple, tous les schémas, toutes les questions autour de la laïcité à l'école s'appliquent à l'école, mais ne s'appliquent pas à l'université parce qu'on a l'affaire à des majeurs. Donc chacun est quand même libre de faire ce qu'il veut une fois qu'il a atteint la maturité de ses choix. Mais une des particularités peut-être du modèle français, c'est de considérer que le collectif, l'État, a la responsabilité d'accompagner chacun dans la construction sereine, libre, éclairée de ses choix. Donc le modèle français, c'est vraiment la traduction politique de l'idéal des Lumières. C'est ça, philosophiquement, ce à quoi il faut revenir pour comprendre le message dont on est héritier, parce qu'on oublie nous-mêmes ce que c'est. Ça n'est pas simplement une série de lois et d'institutions, c'est philosophiquement la raison, la philosophie des Lumières qui se traduit politiquement dans notre quotidien. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aide effectivement chacun à ce qu'il développe son propre esprit critique, libre à lui ensuite de faire ses choix. Évidemment que le spirituel n'est pas chassé du débat public et il y a besoin de spiritualité, il y a besoin du religieux. Bien sûr, ça existe, mais on définit aussi un cadre qui permet de s'en émanciper. Oui, c'est finalement l'opposition entre la vision républicaine qui va du haut vers le bas, où l'État doit être un des garants de la société, y compris peut-être contre elle-même, et puis une vision peut-être démocratique au sens des anciens où elle irait du bas vers le haut, et ça c'est plutôt la vision évidemment anglo-saxonne. Pour certaines religions, l'idée qu'il faille distinguer César en gros de Dieu, que les affaires relatives à la religion soient les affaires privées, mais que dans la sphère politique finalement elle soit en quelque sorte soumise à une forme d'autre convention, c'est très difficile à accepter. Et c'est peut-être ça qui du point de vue anglo-saxon fait dire qu'on a du mal à imaginer qu'une religion, peut-être d'ailleurs encore plus quand elle est minoritaire, ne voit pas dans cette conception une forme de limitation. Comment expliquer que ça n'en est pas une de votre point de vue ? Alors, ça en est forcément une d'une certaine manière, mais il me semble que c'est un compromis raisonnable, acceptable, constructif, durable, qui finalement apporte plus qu'il ne coûte, bien sûr. Le judaïsme, c'est une religion en fond très politique. On pourrait aussi être traversé par cette idée-là, c'est-à-dire que c'est un mode de vie complet, ça régit beaucoup de choses pour ceux qui l'appliquent de manière stricte, mais on a réussi, il y a 2000 ans, d'expériences diasporiques, d'expériences minoritaires dans les sociétés dans lesquelles les Juifs ont vécu, et en particulier en France, la confrontation avec l'idéal républicain, qui ont amené depuis plus de 230 ans à définir un peu ce franco-judaïsme, qui est particulier, qui est effectivement une capacité à vivre dans la République, avec un judaïsme qui trouve sa place à plein d'endroits dans la République de manière tout à fait harmonieuse. Alors bien sûr, il peut y avoir des points de friction, ça existe évidemment là comme partout ailleurs, mais je pense qu'il y a eu avec le temps la définition de cet équilibre-là, qui ne s'est pas fait en une génération, qui ne se fait pas, qui prend du temps, mais qui est fondamental, et je pense que c'est ce qui est évidemment compliqué pour des religions comme le christianisme en 1905. Ce n'est pas simple, il faut se rappeler de ce qu'était le poids de l'Église dans la France d'avant 1905, pour comprendre l'impact de la laïcité. L'islam qui n'a au départ pas une culture minoritaire, ça prend aussi du temps de construire ce modèle-là, mais c'est ça ce à quoi on est confronté. En tout cas, pour le judaïsme, c'est sûr que 2000 ans d'histoire diasporique ont forcé d'une certaine manière à mener cette réflexion. Oui, c'était beaucoup plus facile pour les juifs naturellement du fait de leur expérience que pour les chrétiens et en particulier les catholiques qui, à partir de la Révolution française, finalement, on a mis plus d'un siècle à accepter et à parvenir à ce compromis où l'État finissait par mettre la religion à distance. Et on sait qu'historiquement, ça ne s'est pas fait dans la facilité. Ça s'est même fait à l'époque dans des formes de violence, si on se souvient bien. Ça a été vécu très douloureusement par l'Église triomfante du 19e siècle qui a fini par être évidemment mise à cette place qui correspondait probablement plus à l'idée des Lumières. Il y aurait, puisque vous avez parlé de la religion musulmane, une forme d'adaptation culturelle, en quelque sorte, une sorte d'acceptation, mais qui ne correspond pas tout à fait à la façon dont elle est vécue dans beaucoup d'autres pays. Alors, il m'appartiendra de parler, évidemment, pour les musulmans et pour leurs traditions. J'imagine qu'il y a les ressources dans les traditions de l'islam, évidemment, pour définir les contours de cette adaptation qui s'est faite déjà dans une confrontation longue à l'idéal républicain. Il y a toujours eu des liens, évidemment, avec l'islam avant même l'immigration récente, donc bien sûr. Mais effectivement, ça implique de s'adapter. Le judaïsme français, il a été marqué par ce concept de franco-judaïsme qui a amené à vraiment définir un mode d'être juif en France très singulier, qui est très différent du judaïsme ailleurs, du judaïsme aux États-Unis, notamment. Voilà. Donc, on a des particularités, mais auxquelles je suis attaché, parce qu'ils font partie de ce qu'est aujourd'hui la tradition française juive. J'ai le sentiment que ça se traduit aussi par, en France, une capacité à échanger avec les autres cultes, avec les autres identités plus largement que la dimension culturelle, peut-être aussi plus forte qu'ailleurs, parce qu'il y a un espace du commun qui est préservé, et on a, on le sait, au fond, cet espace qui est neutralisé pour permettre cette rencontre, ça n'empêche pas évidemment chacun d'être porteur de sa tradition personnelle. Alors, à l'heure où on parle, il y a justement une polémique sur la venue du président de la République, potentielle, si je comprends bien, à une messe qui serait donnée par le pape lors de son passage. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique ? Comment vous l'interprétez ? J'ai pas l'impression que l'État assiste à une cérémonie. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je vois souvent des élus venir dans les synagogues à différentes fêtes ou cérémonies, j'ai l'impression. Moi, je ne suis pas choqué par la présence du président de la République lors de la venue du pape. D'abord, le pape a une fonction très particulière. Il ne s'agit pas de faire, par ce geste, de faire plier l'État à la religion catholique. Au contraire, c'est un signe de reconnaissance, de dialogue établi, ce qui me paraît tout à fait raisonnable dans l'équilibre républicain. Il y a parfois la volonté de rejouer des querelles anciennes qui peuvent aussi ressurgir dans le débat public. En tout cas, de mon côté, je n'y vois aucune difficulté par rapport au modèle républicain. On n'est pas dans une période de tension sur ce rapport-là à l'Église. Tout ça n'a, à mes yeux, pas beaucoup plus de valeur qu'une polémique, on va dire, politique, ce qui a d'autres fonctions. Mais en attendant, ça paraît logique. C'est le cas partout dans le monde. Alors, pas de raison non plus que ce soit si différent que ça en France. On comprend que l'école et peut-être les administrations sont l'endroit où se concentrent les difficultés ou les points de friction, puisque vous l'avez dit, l'école des enfants qui sont avant un âge de maturité et de choix. Et l'idée est que la République va, en quelque sorte, imposer certaines normes, comme certains standards et qui, visiblement, rentre en réaction, rentre en opposition avec certains autres. Là encore, cette notion de la laïcité, elle paraît très française et très limitée, en quelque sorte, à la France. Est-ce que, dans le monde, il y a d'autres endroits, d'autres pays qui appliquent la laïcité comme la nôtre ? On a l'impression que le modèle anglo-saxon est quand même très, très présent dans beaucoup d'endroits. Oui, le modèle d'assignation identitaire est quand même le modèle dominant dans le monde, clairement. Il n'empêche pas d'être démocratique, c'est important de le dire. Il ne faut pas confondre l'universalisme républicain avec le caractère démocratique en tant que tel. D'abord, la République elle-même universaliste a pu être violente. On rappelle ses débuts, donc ce n'est pas nécessairement, en tant que tel, un signe de démocratie. Donc, c'est deux questions qui sont différentes. Néanmoins, effectivement, il y a quelque chose de particulier dans le modèle français. Le modèle français, c'est un modèle aussi d'équilibre. C'est-à-dire qu'on a dit tout ce qu'on vient de se dire sur l'école publique, mais je rappelle que l'équilibre, il tient compte du fait qu'il y a 20% d'écoles privées confessionnelles en France, qui permet précisément, sur la base d'un choix individuel, d'élèves et de parents d'élèves, dans le système confessionnel, de pouvoir, là, pour le coup, porter des signes religieux, inscrire son parcours spirituel au cœur du parcours scolaire, et ainsi de suite. Donc, le modèle, c'est un modèle pensé pour être raisonnable. Il ne s'agit pas d'appliquer, d'écraser, il s'agit simplement de définir un cap qui est effectivement le développement de l'esprit critique avant tout, collectivement. Maintenant, il y a des soupapes de respiration, il y a des lieux de dialogue, il y a des espaces qui fonctionnent avec des cadres différents. Je rappelle qu'on a aussi toujours le cas de l'Alsace et de la Moselle, qui sont encore régis par le Concordat, puisque ça n'était pas encore plus la France en 1905. Voilà. Donc, il y a des cas particuliers qui sont aussi des endroits où la République respire. L'idée, c'est quand même que ce soit un équilibre dans lequel chacun puisse s'identifier, puisse se construire, trouve sa place durablement. Et c'est, je crois, la force du modèle français. J'entends beaucoup, alors, dans les discours, vous savez, antiracistes, on a en ce moment une querelle de fond entre l'antiracisme universaliste porté par des structures comme la LICRA, comme SOS Racisme, et puis, de l'autre côté, les discours antiracistes indigénistes, donc c'est tous les discours portés par les indigènes de la République, les discours woke et autres, qui, eux, considèrent qu'il faut mettre non pas l'affirmation de l'unicité, du caractère commun et l'universel en front, mais d'abord, les identités. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très orthogonal au modèle français. Je ne le juge pas, j'allais dire, en tant que tel. Ça peut, dans d'autres modèles, avoir du sens, mais dans le modèle français, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement dangereux. Ils ont un rapport, en plus, compliqué très souvent aux Juifs. Si vous prenez, par exemple, le discours des indigènes de la République, vous vous rendez compte que les Juifs, c'est un peu le point aveugle de leur point de vue. On est perçu comme étant, d'une certaine manière, à leurs yeux, la minorité qui aurait trahi la cause des minorités, comme étant, au fond, la figure de l'establishment d'une forme d'hyper blanc, pour le dire dans leurs termes, qui ne sont évidemment pas les miens, responsables ou en tout cas complices de l'oppression de l'État à leur égard. C'est ces discours qui sont à l'opposé réellement du discours porté par les Juifs. Vous savez, même dans les moments difficiles, les Juifs n'ont jamais considéré que le système était en lui-même coupable, structurellement antisémite. À partir du moment où les politiques n'étaient plus des politiques antisémites, on a considéré que la question était réglée, qu'il y a toujours de l'éducation à faire, mais que chacun est renvoyé à sa responsabilité individuelle et que ce n'est pas… Je considère qu'il n'y a pas de racisme systémique en France, que la France n'est pas un pays raciste, la France n'est pas un pays antisémite. Il peut y avoir de l'antisémitisme, il peut y avoir du racisme en France. Il y en a malheureusement trop. C'est notre responsabilité de le pointer, c'est une responsabilité collective de lutter contre, mais je refuse d'analyser les choses en disant qu'il y aurait un racisme ou un antisémitisme systémique dans la société française. Finalement, vous touchez bien du doigt le problème de ce qu'on peut appeler l'identitarisme, puisqu'on voit bien qu'il peut aller de pair avec non pas une forme de respect des autres identités, mais au contraire une forme d'antagonisation, une conception au contraire de la société, qui paraît d'ailleurs être plutôt celle de la politique des identités, comme étant une opposition plutôt qu'une coexistence, et qui montre finalement en face la vertu du modèle républicain universaliste, qui lui est fondé justement sur une forme d'ignorance qui fonde le respect mutuel et le pied d'égalité sur lequel les religions sont placées ? Disons que les modèles identitaires portent le risque inhérent, permanent, d'organiser une forme d'antagonisme, effectivement, mais enfin une société, je le disais tout à l'heure, une société du rapport de force. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement dangereux. Je pense que l'universalisme républicain protège, il protège les minorités. Alors, à une condition, bien sûr, c'est qu'il ne soit jamais utilisé pour… qu'il n'y ait pas d'abus de majorité, pour le dire dans des termes économiques qui peuvent ressembler à des débats dans des entreprises. Bien sûr, il s'agit de le faire avec doigté, avec subtilité, avec raisonnabilité, mais je pense qu'il y a quelque chose dans cet universalisme qui, en tout cas, moi, en tant que juif, m'a permis de me construire sereinement dans la société française. Alors, bien sûr, je connais le discours qui dit que pour les juifs, d'une certaine manière, les choses sont différentes parce que l'histoire est plus ancienne d'une part, puis les juifs ne sont pas une minorité visible. Finalement, à partir du moment où je veux m'effacer comme juif, c'est d'une certaine manière possible. Si je ne vous dis pas que je suis juif, vous pourriez ne pas le savoir. Voilà, et donc, d'une certaine manière, l'antisémitisme ressemble plus à l'homophobie, par exemple, de ce point de vue-là. Mais il y a aussi des points qui ressemblent au racisme traditionnel. Et je pense que c'est important que le modèle n'aille pas vers de l'assignation identitaire qu'on ne sait pas gérer en France. Je ne sais pas que c'est mal en soi dans des démocraties. D'autres démocraties savent le gérer, plus ou moins bien d'ailleurs. Mais en tout cas, en France, on en est incapable parce que notre modèle n'a pas été pensé pour ça. C'est quand même une des critiques très difficiles qui est adressée à l'universalisme, qui est d'être une forme d'ethnocentrisme, d'une imposition du modèle occidental, quasiment une forme de néocolonialisme intellectuel, puisque finalement, cet universalisme est fondé sur l'individualisme des Lumières, qui est un substrat philosophique qui convient bien au judéo-christianisme, puisque finalement, il en est plus ou moins issu, en réalité, cet individualisme, mais qui, de plein d'autres points de vue, pour d'autres gens, ne correspond pas à leur substrat. Et donc, elle pose la question de la base commune sur laquelle on est obligé tous, quelles que soient nos religions, nos appartenances, nos identités, de s'accorder. Et c'est vrai que c'est difficile de sortir de cette critique, qui est la critique qu'on entend beaucoup aux États-Unis, notamment, qui est la façon de concevoir les choses. Alors, effectivement, il y a des différences d'approche fondamentales. D'abord, il ne s'agit pas d'appliquer l'universalisme républicain au monde entier, il s'agit d'appliquer en France dans un cadre donné auprès de Français qui font le choix de vivre ensemble, qui considèrent qu'ils ont un modèle commun qu'ils construisent. Pour les Juifs, il y a eu quelque chose de particulier, mais il y a un rabbin italien qui a mis des mots très justes sur une définition que je vais partager avec vous, parce qu'elle dit profondément ça, la manière de vivre le particulier et l'universel. C'est un rabbin qui s'appelle Eli Benamoseg, un rabbin du 19e siècle, qui disait « Le judaïsme, c'est l'universalisme comme fin et le particularisme comme moyen. » Et donc, dans le judaïsme, il y a en permanence l'idée de penser la question de l'universel à travers le particularisme. Alors, évidemment, nous ne sommes pas une religion prosélyte, donc on n'a pas vocation à… C'était les mots d'Elie Wiesel, le judaïsme n'a pas vocation à judaïser le monde, il a vocation à l'humaniser. C'est une très jolie formule que j'aime beaucoup aussi, mais qui impose en permanence de penser le rapport à l'universel, à la lumière d'un particularisme qui volontairement n'a pas vocation à être conquérant. J'aimerais qu'on aborde un peu la question des réseaux sociaux et de leur effet sur la façon dont sont vécues les religions, dont on vit ces identités. Est-ce que, à votre avis, les réseaux sociaux, les plateformes, les nouveaux usages numériques de communication sont aujourd'hui une forme d'accélérateur de contestation de l'universalisme ? D'abord, ils sont un accélérateur de la contestation tout court, c'est-à-dire que la déstabilisation de tous les cadres communs a été évidemment renforcée par les réseaux sociaux. Tous les espaces de contre-société se nourrissent de ça. Il y a une autre dimension qui est effectivement importante, c'est qu'on a, sur les réseaux sociaux, vous le savez, une bulle dans laquelle on est enfermé, c'est-à-dire qu'on est enfermé avec des gens qui nous sont connectés, nous ressemblent, partagent des contenus communs, les algorithmes jouent leur rôle pleinement, pour construire des communautés virtuelles de plus en plus homogènes qui convergent et qui se différencient les unes des autres. Donc, il y a là-dedans une responsabilité. À nous aussi, à la puissance publique et aux citoyens de pousser pour que ce soit encadré, qu'on peut aussi légiférer sur ce genre de sujet pour construire, pour qu'il soit aussi un espace de construction de commun. Sur la question de l'antisémitisme, par exemple, les réseaux sociaux ont incontestablement contribué à une libération de la parole antisémite. Il y a quelques particularités, en plus en France, sur cet antisémitisme et sur les réseaux sociaux. Une figure comme Dieudonné a été, de ce point de vue-là, un précurseur. C'est-à-dire que c'est un de ceux qui, le premier, a utilisé les réseaux sociaux pour rassembler autour de lui une communauté où l'antisémitisme servait quand même, explicitement ou implicitement, de point de ralliement. C'est une particularité française, mais autour de Dieudonné, vous aviez tous les courants, toutes les sources d'antisémitisme. Vous aviez symboliquement autour de lui, si j'ose dire, Alain Soral, figure plutôt d'extrême droite, libertaire. Vous aviez Tariq Ramadan, qui était proche de l'année, et vous aviez même Jean-Marie Le Pen. Vous avez, avec ces quatre figures, Dieudonné, Tariq Ramadan, Jean-Marie Le Pen, Alain Soral. C'est une représentation visuelle de toutes les sources d'antisémitisme. Et c'est vrai que Dieudonné, le premier, a réussi, grâce aux réseaux sociaux, à diffuser ça auprès de la jeunesse. Et ça a un impact très simple qui, moi, est celui qui me glace peut-être le plus. C'est que, pour la première fois depuis très longtemps en France, le niveau de préjugés antisémites est plus élevé chez les nouvelles générations que chez les anciennes. On a fait un sondage, une étude avec Ipsos il y a quelques mois, et on voyait que l'adhésion aux préjugés antisémites, basée sur la base, évidemment, d'un questionnaire scientifique, était plus élevé chez, je crois que c'était les moins de 30 ans, que chez les plus de 30 ans. Il y a quelques points d'écart. Et donc, on est quand même sur quelque chose qui, d'abord, qui était quand même significatif, mais surtout est contre-intuitif. On vit avec l'idée qu'au fond, avec le temps, l'antisémitisme et les préjugés seraient naturellement vaincus. Je fais ce lien avec les réseaux sociaux parce que je pense qu'effectivement, pour des générations de digital natives, c'est un peu différent. Le lieu de leur déconstruction n'est pas le même parce qu'il y a moins de lieux du commun, précisément, je pense. Oui, c'est les phénomènes d'agrégation liés à la façon dont les réseaux sociaux fonctionnent. Des gens qui auraient été seuls et donc peut-être pas motivés ou encouragés se retrouvent à plusieurs, forment un groupe et du coup créent une forme de dynamique, alors qu'il peut être soit positif, soit évidemment très négatif. En France, il y a des lois, évidemment, contre le négationnisme. Donc, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Est-ce qu'on est bien armé du point de vue juridique pour lutter contre ces nouvelles expressions ? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à bloquer suffisamment, de façon satisfaisante, les réseaux sociaux quand ce genre de propos est tenu ? Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Même si, évidemment, l'anticipité, ce n'est pas sur le problème. Alors, effectivement, les plateformes, d'abord, elles sont plus ou moins coopératives, selon les plateformes, et très clairement, on fait le constat que depuis la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, il y a eu beaucoup, beaucoup moins de contrôle exercé sur les contenus et de modération, sur les contenus à caractère haineux, racistes, antisémites, xénophobes, misogynes, enfin voilà, tout ce que sexiste, ce que vous voulez. Et c'est très clair, c'est-à-dire que notre taux de retrait des contenus qu'on signale a baissé quasiment de moitié depuis la prise de contrôle d'Elon Musk. Alors, il y a une partie qui est liée au... Ça veut dire que vous signez des contenus et qu'ils ne sont pas enlevés par la plateforme ? Ah ben non, oui, bien sûr. Les contenus, ils contreviennent d'une façon ou d'une autre à la... Oui, bien sûr, des contenus antisémites ou racistes, mais il faut savoir que, d'abord, c'est là qu'il y a quand même un lien avec l'économique et que parfois, il faut contraindre l'économique à prendre sa responsabilité sociétale, c'est qu'ils ont tout simplement licencié une bonne partie des équipes. Donc, vous n'avez plus de correspondants, ou en tout cas beaucoup moins chez Twitter. Il y a beaucoup moins de gens qui sont capables de traiter les demandes. Donc, on part aux... Pour ceux qui sont de bonne volonté et participent de ça, ils partent aux plus urgents. Mais s'il n'y a pas, à un moment donné, les régulateurs, c'est le sens du Digital Service Act européen, d'ailleurs, qui vient le contraindre à de la modération de manière plus affirmée, alors, mécaniquement, l'intérêt des plateformes, si ce n'est le moment où s'exercera la pression des annonceurs, parce que c'est un autre mode de régulation, eh bien, ils n'auront pas intérêt à jouer ce rôle-là. Donc, on a quand même, chez les plateformes, plus ou moins de coopération. C'est très différent avec Meta, qui joue davantage le jeu, qui... Voilà, chacun a sa ligne de conduite, mais on a besoin, effectivement, qu'elles prennent leurs responsabilités. Ce que vous dites est quand même très, très préoccupant sur la montée chez les plus jeunes, sur une sorte de retour du sentiment des thèses antisémites. La façon de faire commun, finalement, aujourd'hui, c'est l'école. Est-ce que l'école n'est pas débordée, justement, par des échanges qui se font maintenant en quantité beaucoup plus ailleurs, dans d'autres endroits ? Est-ce que, finalement, d'ailleurs, on ne met pas un peu trop sur les épaules d'une école qui n'en représente que quelques heures dans la vie d'enfants, qui ont une vie à côté, une vie sur les écrans, et, finalement, qui a bien du mal à arriver, on le voit, à essayer de créer ce commun qui se délite, en toute objectivité, qui se délite plutôt qu'il ne s'améliore ? Oui. Alors, d'abord, il faut garder en tête que l'école, elle a deux objectifs. Elle n'en a pas qu'un. Pour beaucoup de chance, ça n'est que la transmission des savoirs. Or, l'école, c'est la transmission des savoirs, mais c'est aussi la formation de citoyens éclairés, cultivés, éduqués, enfin, de citoyens, de gens capables de prendre leur part à la vie collective, ou, en tout cas, à vivre dans l'espace commun avec les références adaptées. Et donc, on a là-dessus, effectivement, un vrai sujet parce que, pour partie, cette mission de l'école est déconsidérée. Elle n'est plus considérée comme prioritaire par les parents d'élèves et les élèves. Elle n'est plus considérée, peut-être aussi suffisamment centrale, de manière suffisamment importante par la communauté éducative au sens large. Alors, c'est une question de priorité politique, entre guillemets. Donc, l'école a besoin aussi de remettre, peut-être, un élément de priorisation là-dessus. Je discutais récemment avec quelqu'un du monde enseignant qui nous soulignait qu'il y avait aussi des différences culturelles entre des enseignants, enfin, selon les générations d'enseignants, et que parmi les générations d'enseignants les plus jeunes, une partie d'entre eux était aussi imprégnée d'idées plutôt multiculturelles, anglo-saxonnes, enfin, voilà. Ce qui est, somme toute, logique. Comme tout corps de la société, il reflète les courants et les débats qui traversent la société française en général. Donc, moi, je crois beaucoup à l'école, évidemment. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'y croire. C'est quand même l'outil par lequel il faut qu'on réussisse. Je crois aussi, puisqu'on est chez Sapiens et qu'on aime l'économie chez Sapiens, parce que les entreprises ont une responsabilité à jouer. C'est intéressant. De quelle façon, alors ? Parce que c'est vrai qu'elles arrivent un peu tard dans la vie des gens. Alors, elles arrivent tard dans la vie des gens, mais je considère qu'il peut y avoir une dynamique de… C'est déjà le cas avec le sujet de la responsabilité sociale et environnementale. On a bien considéré qu'elles avaient une responsabilité sur l'environnement. Après tout, on aurait pu considérer que ce n'est pas du tout leur rôle. Pareil sur les sujets sociétaux, sur les questions d'inclusivité et autres. Donc, je ne pense pas qu'elles ne soient que des acteurs cyniques, loin de là. Au contraire, moi, je crois que le monde dans l'entreprise a un rôle à jouer sur la construction de commun. Alors, évidemment, ça se fait toujours par la perception de ce que sont les attentes des consommateurs. Donc, c'est quand même le mode de régulation le plus efficace et le mode d'incitation le plus efficace. mais il me semble que là-dessus, je comprends que certains grands groupes aient déjà une culture très anglo-saxonne, très américaine, parce que marquée par des cultures du management anglo-saxon, ce genre de choses. Il y aurait intérêt, je pense, là-dessus, à réunir peut-être des entreprises et travailler sur ce modèle français et sa traduction dans l'entreprise et puis sur le discours que portent les entreprises dans le débat public aussi. C'est vrai que dans l'entreprise, l'entreprise est aussi traversée, évidemment, des mêmes débats, avec peut-être deux notions de façon de respecter les religions. L'une qui serait peut-être anglo-saxonne, qui commencerait à dire qu'il faut que les fêtes religieuses soient parfaitement adaptées à la religion de chacun, donc complètement variables. Et donc, paradoxalement, peut-être mettre des salles de prière, que sais-je, avec paradoxalement une reconnaissance beaucoup plus grande. Et puis, le modèle français, qui, lui, est celui du voile d'ignorance. Tous mes collaborateurs sont considérés de la même façon. Ils obéissent à des règles minimales. Évidemment, ils sont, en privé, absolument libres. Cette vision, ces deux visions très différentes, elles s'opposent de plus en plus. On voit quand même des entreprises qui, peut-être par forme de cynisme, mais en tout cas, ont des discours, même des communications, même des produits qui sont différents. Moi, je pense au hijab, évidemment, chez Adidas, si je ne me trompe pas, des communications qui vont être différentes selon les endroits. Est-ce que ce n'est peut-être pas au consommateur de réagir et de lui d'être, comme il le fait d'ailleurs pour les exigences environnementales ou sociales, d'avoir des formes d'exigences de cohérence ? Les entreprises, là, elles ont une responsabilité, c'est qu'elles participent de l'hyper-segmentation de la société, puisque, quelque part, c'est le marketing ciblé, poussé jusqu'à son comble, enfin, entre guillemets, ou en tout cas, jusqu'au le plus loin possible. Donc, ça, ça conduit effectivement à limiter le commun. Répondre à une offre, une demande segmentée, c'est une chose. En faire la promotion comme un modèle, c'en est une autre. Donc, c'est toujours la même chose. Le modèle français, il ne repose pas sur l'effacement complet des identités minoritaires. J'insiste, c'est un modèle d'équilibre. C'est-à-dire que l'espace commun qui est mis en avant est neutre, mais au fond, tout existe. Il y a l'école privée, il y a, évidemment, le droit de chacun à faire son choix de pratiques religieuses. Enfin, voilà, il y a évidemment beaucoup d'espaces qui viennent compenser. Donc, c'est un équilibre général. Et les entreprises, de plus en plus, ont au fond une responsabilité parce qu'elles participent du débat public beaucoup plus qu'avant. La publicité, c'est un mode d'affirmation aujourd'hui dans le débat public. On voit, en tout cas, de manière beaucoup plus présente qu'il y a 50 ou 100 ans, forcément. En vous écoutant, je suis en train de me dire qu'on manque d'instance de construction de la laïcité, tout simplement parce qu'en fait, elle n'est plus expliquée, elle n'est plus transmise. Ce qui était une évidence après la construction de 1905, parce que c'est encore très présent dans les esprits, finalement, a disparu, effectivement, sous l'influence, probablement. On regarde en permanence des produits audiovisuels qui sont anglo-saxons, des façons de voir, on lit des livres. Donc, finalement, on a un problème pour expliquer, pour transmettre, en fait, un problème de transmission de cette conception commune de la laïcité qui a l'air de disparaître, et encore plus chez les jeunes. Disons qu'il faut faire attention à ne pas faire de la laïcité du modèle républicain, d'ailleurs général, quelque chose de passéiste. On ne va pas revenir à ce qu'était la France il y a X années. Mais d'abord, il y a beaucoup de fantasmes dans ce qu'on imagine de ce qu'était la société française à l'époque. Elle était aussi plurielle, il y avait aussi des espèces de contestation. Enfin, voilà, c'est un équilibre qui était une dynamique vivante à l'époque aussi, et heureusement, ça n'était pas figé, et ça n'a pas vocation à l'être. Donc, il va falloir réinventer un modèle. Il va puiser dans ces sources-là, mais il faudra nécessairement réinventer un modèle qui a quelque chose, qui portera une forme de modernité. Il ne peut pas être simplement énoncé et vécu comme une forme de retour en arrière. Voilà. Donc, j'insiste sur ce point. Ça implique de repenser les choses en remettant un cap commun. Moi, ce qui me frappe, c'est la manière dont aujourd'hui, au fond, on attend des pouvoirs publics simplement qu'ils gèrent la société française, c'est-à-dire qu'ils s'assurent de l'ordre public, que les choses soient entre guillemets gérées, avec une lecture qui, finalement, ressemble beaucoup à celle du monde des entreprises. Alors que l'État, il a aussi une responsabilité, c'est le politique et la responsabilité, c'est de fixer des caps, c'est d'embarquer les Français dans une direction. Quand on embarque dans une direction, ça ne veut pas dire qu'on interdit à ceux qui ne sont pas d'accord d'être partie prenante. Ils sont évidemment partie prenante du collectif. Il ne s'agit pas d'écraser ceux qui ne sont pas d'accord, mais il y a un cadre commun, il y a un cap qui est fixé et ça permet de faire avancer la société, de remettre du lien. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup effacé avec l'affirmation de l'État comme acteur gestionnaire plus que comme acteur politique, au fond. Oui, c'est une conséquence de la dégradation du politique, effectivement. Beaucoup de gens voient la laïcité, c'est sans doute son problème, non seulement comme un truc vieillot, mais pire, comme une agression. Oui. Ce qui est évidemment le contraire de ce qu'elle est, évidemment, censée être. Alors, il est temps de passer aux questions, parce qu'il n'y en a pas. Alors, sur ce point, il y a quand même un point à mesure. Elle a pu être dévoyée. L'extrême droite a bien compris l'intérêt qu'elle avait à récupérer la laïcité pour en faire, de manière dévoyée, un outil de stigmatisation des minorités ou autre. C'est une réalité qui existe aussi, mais dans son état d'esprit originel, la laïcité est une loi d'équilibre. Oui. Une loi pour, au contraire, permettre aux minorités, aux religions minoritaires, justement, d'exister le mieux possible, plutôt que le contraire, contrairement à, évidemment, l'idée qu'on peut en avoir. Alors, parmi les questions qu'il y a, alors. Il existe une image complètement dégradée d'Israël, et malgré le pas d'amalgame, une volonté d'importer le conflit en France. Ne faudrait-il pas adopter la définition de l'IHRA ? Je ne sais pas peut-être me dire ce que c'est. Et mieux faire connaître Israël pour lutter contre l'antisémitisme. Finalement, est-ce que c'est vrai qu'on ne fait pas non plus… Est-ce qu'il n'y a pas un manque de pédagogie ? Peut-être aussi sur… Alors, d'ailleurs, je dois signaler qu'on a eu la grande joie de voyager en Israël grâce à un voyage organisé avec les think tanks par le CRIF. Donc, c'était passionnant. On a découvert énormément de choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manque, sans doute, en France. Est-ce que ce serait une des solutions de mieux faire connaître Israël ? Alors, bon, d'abord, effectivement, je suis ravi que la société française connaisse mieux Israël, que les Israéliens connaissent mieux la France et les Français aussi, que ces modèles-là dialogues, c'est évidemment quelque chose qui est important pour nous français qui avons ce lien en tant que juif particulier avec Israël. Mais au-delà de ça, effectivement, la question, elle porte sur l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est un phénomène qui a beaucoup évolué avec le temps, qui se réinvente sans cesse. Alors, on connaît tous l'antisémitisme historique d'extrême droite, bien sûr, avec l'antisémitisme chrétien pendant longtemps, puis l'antisémitisme racial qui a amené le nazisme. Et ses traductions politiques, y compris ensuite néo-nazisme et compagnie. Mais il y a eu depuis une vingtaine d'années la montée en puissance dans la société française d'autres modes d'affirmation antisémites. Les discours islamistes, parce que l'islamisme a au cœur de sa doctrine l'antisémitisme. Il n'y a pas un islamiste qui ne soit pas aussi antisémite, malheureusement. Vous avez les discours complotistes. L'antisémitisme a beaucoup en commun avec le complotisme. Dès que vous avez des gens qui sont dans les discours complotistes, très souvent, à la fin, quand vous creusez, ce qui est frappant, c'est que pour eux, l'ultime bénéficiaire, c'est toujours, entre guillemets, le juif. Et puis, il y a un autre carburant de l'antisémitisme ces derniers temps, ça a été la haine d'Israël. Alors, l'antisionisme, il y a beaucoup de débats sur le terme. On y reviendra, mais je dis la haine d'Israël parce que c'est plus explicite, c'est-à-dire non pas la critique légitime du gouvernement israélien comme de n'importe quel gouvernement du monde, heureusement. Les Israéliens, d'ailleurs, en font un sport national parce que c'est une démocratie très vivante. Mais non pas la critique israélienne, mais bien la haine d'Israël, c'est-à-dire le refus d'Israël, de son droit à exister en tant qu'État juif, le fait d'appliquer une forme de double standard et ça, ça produit de l'antisémitisme. Je rappelle souvent que les terroristes de l'école au Tsaratora à Toulouse en 2012 qui ont tué un professeur et trois élèves dans l'école, les terroristes de l'hyper-cachère en 2015 ont justifié leurs actes par, je les cite entre guillemets, le sort des enfants palestiniens. La haine d'Israël ou l'importation du conflit israélo-palestinien, l'identification à la cause palestienne, elle a produit directement de l'antisémitisme et en l'occurrence de l'antisémitisme meurtrier. La définition de l'IHRA, c'est l'International Holocaust Remembrance Alliance, l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah, qui est une alliance d'une trentaine de pays dans le monde qui travaille sur les questions de mémoire de la Shoah. Et ces pays ont défini l'antisémitisme avec une définition de travail qui a vocation à être utilisée, qui intègre toutes les dimensions de l'antisémitisme. Parce que le risque que nous avons, nous, politique, c'est très simple. C'est que l'extrême droite dise l'antisémitisme, oui, oui, il faut lutter contre, mais c'est que l'extrême gauche et les islamistes. L'extrême gauche nous dit l'antisémitisme, c'est très bien, mais c'est exclusivement l'antisémitisme d'extrême droite. Et donc la définition de l'IHRA, c'est une définition internationale qui, au fond, sur la base d'une dizaine d'exemples, définit l'antisémitisme et intègre toutes les composantes, y compris, effectivement, la haine d'Israël, lorsque ce n'est pas de la critique légitime. La critique légitime d'Israël est, bien sûr, le droit à la critique est préservé. Donc c'est ça. Et ça, ça fait débat parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'acteurs qui ont caché leur antisémitisme derrière des propos, on va dire, présentés comme étant haineux simplement vis-à-vis d'Israël, mais qui, en fait, sont in fine haineux vis-à-vis des juifs. – Vous montrez bien que, évidemment, l'antisémitisme a toujours été, comment dire, multiforme, mais qu'il l'est encore plus. Et peut-être que la nouvelle forme d'Israël est peut-être la façon la plus cachée ou la plus voilée, paradoxalement, d'être officiellement ou ouvertement antisémite. C'est quasiment une sorte de tour. – Oui, alors, Yantélévitch avait une formule là-dessus qui était formidable. C'est l'antisionisme, c'est l'antisémitisme démocratiquement acceptable. Enfin, voilà, un peu de ce type-là. Mais c'est parce que c'est exactement ça. Vous voyez beaucoup de gens qui vous disent, je ne suis pas antisémite, mais sur Israël, ils vont dérouler toutes les choses. Alors, là encore, la critique est légitime. Mais en revanche, refuser à l'État d'Israël le droit d'exister en tant qu'État juif, ce serait refuser au peuple juif le droit d'avoir un État qui est le droit à l'autodétermination de tous les peuples. Donc, singulariser les Juifs par rapport aux autres peuples, on est là dans l'antisémitisme. Donc, on a beaucoup d'éléments comme ça qui témoignent d'une forme de haine des Juifs cachée derrière l'antisémitisme. Un autre phénomène marquant sur l'antisémitisme que je partage souvent avec les uns et les autres, c'est qu'il y a parfois de l'antisémitisme sans Juif. Vous allez dans des pays comme la Pologne aujourd'hui, comme le Japon, vous avez des niveaux de préjugés antisémites extrêmement forts. Il n'y a plus de Juifs dans ces sociétés. Il n'y en a plus en Pologne et il n'y en a jamais eu au Japon, de manière extrêmement marginale. Et vous avez pourtant des niveaux d'antisémitisme qui sont très significatifs. Ce qui veut dire que l'antisémitisme, il a eu une fonction historique, il a eu une forme de fonction sociale quasiment. Donc, c'est le témoin d'autre chose. Et c'est pour ça que, de manière tout à fait naturelle, j'ai vraiment le sentiment qu'en luttant contre l'antisémitisme, on s'attaque à un sujet d'intérêt général. Ce n'est pas que la condition des Juifs qui se joue à travers le combat contre l'antisémitisme. C'est bien l'état de santé de notre démocratie globalement, parce que c'est un marqueur plus profond de ce qui se passe dans la société. Et c'est souvent le signe précurseur derrière du racisme, du sexisme, de l'homophobie. La dégradation qu'on voit dans l'école aujourd'hui, on l'a perçue d'abord par la question de l'antisémitisme il y a une vingtaine d'années, qu'en était souvent un signe avant-coureur. Ce qui est troublant dans ce que vous dites, c'est qu'on comprend bien que la contestation de l'universalisme, aujourd'hui, elle est corrélée, mais il y a probablement aussi une relation de causalité avec des formes de revendications qui ne sont pas des formes de reconnaissance, qui sont moins des volontés d'être reconnues que des attaques, en réalité, contre les autres. Donc, on voit très bien le risque qu'on prend à laisser cet universalisme, parce que, finalement, peut-être qu'en nous écoutant, des gens pourraient dire « Bon, finalement, la version anglo-saxonne, ça fonctionne, ça fait une société multiculturelle, mais ce n'est pas bien grave. » Je crois que c'est très important de signaler, comme vous le faites, que c'est accompagné de signes avant-coureurs qui ne sont pas du tout agréables, mais positifs pour l'avenir. Je pense que, vraiment, vous le signalez bien. Disons, il faut distinguer des évolutions positives d'une société qui peut tenir compte davantage des différences. Bien sûr que le modèle républicain, il évolue dans le temps, il est différent, on ne traite pas aujourd'hui les identités minoritaires dans la République de la même manière qu'on les traitait il y a 200 ans. On a écrasé les identités régionales et les langues régionales violemment, il faut le dire, à l'époque. Évidemment que ça ne se ferait pas de la même manière aujourd'hui, parce que le modèle républicain, évidemment, il est aussi plus démocratique, plus respectueux des droits de l'homme, et ainsi de suite, qu'il n'a pu l'être par le passé, forcément. Et il a encore vocation à progresser, ça n'est pas interdit. Néanmoins, une bascule dans un modèle complètement multiculturel, c'est pour nous, Français, un saut dans l'inconnu. Parce que ça n'est pas là-dessus que s'est bâti notre modèle politique. Et je crains que ce soit, je disais, une société du rapport de force. Donc voilà, il y a dans la critique de l'universalisme, pour revenir sur la question de l'antisémitisme, il y a très souvent l'idée que les Juifs auraient bénéficierait d'une forme de philo-sémitisme d'État. C'est ça le discours porté par une partie des antisémites aujourd'hui. Avant, on nous reprochait d'être en marge de la société, de vivre au crochet de l'antisémitisme. Au crochet de la société, c'était le discours antisémite historique. Et maintenant, c'est presque inverse. On va dire, le Juif, il est au cœur du système, il bénéficie de la protection de l'État, voire même il est dans les jupons du pouvoir. C'est ça le nouveau discours antisémite. Et évidemment, pour cela, l'universalisme est perçu comme protecteur pour les Juifs, mais violent pour eux, alors qu'il traite évidemment tout le monde de la même manière. Alors, parmi les questions, il y en a une que je trouve significative. « Ne pensez-vous pas qu'il y a un antagonisme entre la laïcité et la religion ? » C'est tout simple. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Alors, il y a plein de manières de répondre. D'abord, la laïcité, ce n'est pas l'athéisme. Donc, ce n'est pas l'interdiction de penser que la transcendance existe et que le divin existe. Donc, quelqu'un de juif observant, ou de catholique observant, ou musulman observant, peut être tout à fait laïque. dans son rapport à la société. Donc, c'est un mode d'organisation de la société qui met effectivement la question de la construction de l'esprit critique au cœur. Donc, moi, je ne vois pas d'opposition entre religion et laïcité. La laïcité, en revanche, ça s'oppose à l'affirmation politique des religions. Donc, oui, avec la laïcité, on a réduit en 1905 l'ambition politique de l'Église. Oui, aujourd'hui, ça s'oppose à l'islam politique. Oui, s'il y avait des ambitions politiques du judaïsme, alors, étant très minoritaire, c'est évidemment plus compliqué. Donc, c'est moins présent en France, mais ça a vocation à gérer les affirmations politiques. Donc, l'islam politique, aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui est orthogonal à la laïcité, parce que l'espace public, il n'a pas été régi par le religieux. Mais ça n'interdit pas le religieux sur le plan personnel. Ça n'interdit pas des espaces de célébration collective du religieux. Les cultes ont une place dans le modèle républicain, mais elle est déterminée. Effectivement, l'espace commun est préservé, ou en tout cas délimite clairement son influence. Le complotisme antisémite reproche aux juifs ce qui serait une prise de pouvoir. mais pour rêver l'affaire à leur place, en gros, parce qu'ils rêvent justement d'une prise de pouvoir politique eux-mêmes, d'une certaine façon. C'est difficile de décourager une religion, d'aller jusqu'aux politiques. Puisque si vous mettez du côté du religieux, par définition, la règle religieuse est la plus précieuse, la première. Or, dans l'espèce de hiérarchie des normes que pose l'universalisme, peut-être qu'il pose problème à beaucoup de gens, il y a une forme d'obligation de mettre en deuxième la loi de Dieu, en quelque sorte, puisqu'elle est soumise, n'est-ce pas, à la loi du pays. Ça, c'est quelque chose auquel, évidemment, les juifs ont été depuis 2000 ans confrontés, tout le temps. Donc, peut-être qu'il y a une habitude de répondre à cette question. On a vraiment l'impression que pour d'autres sensibilités, évidemment, c'est plus difficile de comprendre cette idée. Alors, d'abord, d'un point de vue, là, pour le coup, tradition juive, je ne suis pas rabbin, mais peu de connaissances que j'en ai, je vous mets en partage. Il y a notamment un précepte qui dit la loi du pays est la loi. Il dit qu'au fond, on se plie d'abord à la loi du pays. Alors, évidemment, une loi juste, une loi... Bon, ça va de soi, donc voilà, les régimes autoritaires, c'est d'autres dynamiques, mais en tout cas, il y a ce précepte qui dit que la loi du pays est la loi, qui est la traduction précisément de cela. Alors, il faut composer avec la loi du pays et on a toujours trouvé un équilibre pour le faire. Je ne doute pas que les autres cultes construisent aussi leur modèle, mais il y a eu cette tradition, effectivement, de faits minoritaires dans le monde juif qui a sans doute contribué à ce que ce soit travaillé de manière plus précoce à travers le temps. Oui, c'était sans doute plus facile pour le monde juif que pour le peuple chrétien, par exemple. Ça s'est fait pour le monde juif dans la douleur, quand même. Malheureusement, ces 2000 années de faits minoritaires ont été beaucoup des années d'oppression, de persécution, d'exil, mais elles sont constitutives aussi de ce qu'est le fait d'être juif aujourd'hui. Il y a cette conscience de ces périodes-là avec lesquelles on se construit les uns et les autres. Et donc, moi, je dis souvent qu'être juif, c'est un peu sur une ligne de crête entre le particularisme et l'universalisme. c'est ce dialogue-là entre le monde juif et la société plus large. Moi, m'a nourri, m'a construit, fait que c'est une forme de tension, mais je trouve qu'elle m'enrichit plus qu'elle ne tétanise, disons. On peut être juif et heureux en France et puis, on peut être de toutes les religions et heureux en France. On voit que c'est ça, évidemment, l'idée. Oui, c'est quand même l'idée. Alors, là encore, si demain, on n'a pas une instrumentalisation politique de la laïcité, je pense notamment au discours d'extrême droite, qui sont là-dessus très violents, si demain, l'antisémitisme, pour le cas des juifs, ne prend pas une dimension encore plus insupportable. Je rappelle souvent, c'est une statistique, les juifs, c'est 1% de la population française, mais depuis 20 ans, c'est très régulièrement une population qui est victime de plus de 50 % des actes racistes haineux de chaque année en France. C'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation comme ça, malheureusement, des juifs dans les victimes d'actes racistes ou antisémites, avec une particularité, c'est que la part d'agression physique est extrêmement forte. En gros, l'antisémitisme, c'est moins de risque de discrimination. C'est vrai que les juifs sont moins victimes de discrimination à l'emploi, au logement, au loisir. En revanche, c'est beaucoup plus de risques d'agression. Ça a été le cas encore il y a quelques jours à Marseille. On l'a appris hier. Un jeune homme de 21 ans qui portait la kippa qui s'est fait agresser et ainsi de suite. Et donc ça, c'est une réalité avec laquelle on vit. Il y a eu, évidemment, en France, 12 morts ces 21 années aux victimes de l'antisémitisme. Je rappelais les attentats de Toulouse, de l'hypercachère et autres. Donc, il y a quand même une violence très présente qui amène parfois à s'interroger sur la capacité à être juif sereinement dans la société française. Ce qui prime, je crois, avant tout, c'est d'abord le fait d'avoir une société autour de nous qui peut comprendre ce qui se passe, peut exprimer son empathie. Et les années très difficiles, par exemple, pour les juifs, ça a été la période 2012-2015, avant que la société française prenne conscience de la question de l'islamisme, que nous avions déjà vécu dans notre chair à Toulouse, d'une certaine manière, et qui n'était pas encore comprise par la société française. Donc, voilà, c'est ça qui se joue. Ce sont des dynamiques qui ne sont jamais figées, mais à laquelle on prend notre part. Merci beaucoup. L'heure est déjà passée et la promesse est de libérer tout le monde à 9h30. Donc, un universalisme qui protège, un universalisme qui doit peut-être mieux s'enseigner, mieux se transmettre. En tout cas, à mon avis, d'ailleurs aussi, un blavie qui doit se défendre. C'est un modèle français, que peut-être que nous n'exportons pas, mais que nous devons essayer de conserver. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, répondu à nos questions aujourd'hui. Et je donne rendez-vous à tous nos internautes. Une prochaine fois, nous ferons notamment une conférence sur les nouvelles technologies de sélection variétale. Voyons, ce sera plus agricole et économique. Voilà, changement de monde. Merci encore, Yannathan Arfi. Merci Olivier, merci à tous. Au revoir.